Le Cameroun est en train de tomber dans la violence, un régime vieux de 30 ans est en train de se déliter sous nos yeux et la réaction est celle de l'abus, de la violation des droits de l'homme. Il y a des accusations de fraude électorale mais pour se maintenir au pouvoir il réagit ainsi et il accuse les dirigeants de l'opposition de toutes sortes d'infractions et de délits. Le pays est pour partie en situation de guerre notamment dans le nord contre Boko Haram, à l'est il y a les milices de Centrafrique qui sont présentes sur le terrain et la lutte contre ces forces sécessionnistes et les milices est compliquée. Nous ne défendons pas les milices mais il faut aussi comprendre les causes profondes de ce désastre, de ce naufrage camerounais et ça c'est l'immobilisme du gouvernement qui l'explique. L'autocratie aussi, la mauvaise gouvernance, les fraudes électorales, le népotisme et le clanisme. Tout cela explique la crise dans laquelle est tombé le pays et l'immigration de masse de la jeunesse camerounaise. pour répondre à la crise au lieu de continuer comme maintenant il faut organiser des élections et mettre à la tête du pays des leaders honnêtes. Je remercie la haute représentante pour son travail. En une époque difficile où l'égoïsme des pays cède la place au souverainisme.